Bonjour à tous, alors me voici pour une petite présentation, donc c'est un livre, un carnet, un petit journal. C'est mon carnet de sorcières, donc c'est aux éditions Marabou. C'est un carnet de sortilèges, incantations, formules pour mettre de la magie dans votre vie. Donc il se vend au prix de 12,90€, vous pouvez le retrouver facilement sur internet. Ce carnet vous invite à révéler, à privoiser la sorcière qui sommeille en vous. Potions, invocations, formules et sortilèges proposées vous aideront à gérer votre vie, votre carrière, avec brio, à décupler votre énergie, à insuffler de la magie dans tout votre être. Alors voilà donc comment rapidement il se présente. Alors, donc aux éditions Marabou, donc vous avez la table des matières. Donc vous allez retrouver divers chapitres. Amour, séduction, vocation, rêve, aspiration. Donc il y a plusieurs chapitres. Ce journal a été conçu à l'intention de la sorcière des temps modernes. Cet outil pratique vous invite à vous adonner à la réflexion, à la méditation spirituelle et à l'envoûtement. Alors donc, c'est un petit carnet que vous pouvez remplir. Donc voilà, avant de commencer, donc le serment de la sorcière. Donc il est très bien illustré, il y a de belles couleurs. Donc le chapitre 1. Donc vous retrouvez une première invocation. Invocation, donc pour croire en soi. La confiance en soi. Donc par exemple, ici, donc sur les petits cailloux, énumérez vos qualités. Donc vous pouvez les inscrire, voilà, les écrire sur le petit caillou. Appelez les animaux, les esprits animaux. Donc vous choisissez votre guide spirituel. Donc le guide spirituel, l'animal qui vous attire. Dessinez votre esprit animal ou alors collez une image. Pour attirer son influence magique. Vous retrouvez un miroir magique. Faites une liste de vos plus belles qualités. Alors ici, cristal vibrant. Donc on vous dit ce qu'il vous faut, une bougie. 5 cristaux. Vous pouvez retrouver, voilà, le cristal correspondant à votre signe astrologique. L'énergie des quatre vents. Éloignez les forces négatives. Donc ici, on énumère cinq choses que l'on veut changer dans votre vie. Cinq choses que je valorise dans ma vie. Libérez votre joie. Donc voilà, je vous passe rapidement les pages du carnet. Exaucez vos souhaits. Alors, amour et séduction. Allumez le feu de la passion. Donc ce qu'il vous faut, un objet de couleur grenat. Et l'illustration, donc ici, écrivez le sortilège autour du cercle. Pour activer votre objet. Donc vous posez ici une pierre ou un objet de couleur grenat. Donc c'est des petits rituels, des petites incantations vraiment toutes simples. Le jeu de la marguerite. Trouvez l'âme sœur. Alors, chapitre 3. Sortilège de la prospérité. Donc ce qu'il vous faut, crayons ou alors des stylos de couleurs. Colorez le symbole de l'acquisition. Pour vaincre les obstacles. La bonne fortune. Plantez vos souhaits. Donc ici, pour la lune décroissante. La nouvelle lune. Pleine lune. Pour attirer l'argent. Le chapitre 4. Donc voilà, c'est vraiment un carnet très intéressant, très sympa à remplir. Trouvez le bon emploi. Cherchez son inspiration dans la lune. Les rêves, les aspirations. Amis et mentors. Le chapitre 8. Rituel de la confiance. Alors, un mandala. Pour trouver son mentor. Bannir les mauvaises vibrations. Ensuite, à la fin, vous retrouvez l'index. Voilà donc pour ce petit carnet qui est assez important tout de même. Voilà donc mon carnet de sorcières. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada